Le groupement des habitants du plateau de Lancy organisait le week-end dernier une visite de ces ateliers à l'espace Guaymont. Créé en 1983 en tant que maison de quartier, le groupement s'est agrandi au fil des ans pour devenir autonome et proposer des cours, des expositions ainsi qu'un marché de Noël. C'est une maison de quartier qui a été fondée comme une maison de quartier et qui regroupe plusieurs ateliers, d'ateliers de diverses activités où l'on donne des cours. Nous avons à peu près 78 membres qui sont des membres à la fois actifs et passifs. Il y a actuellement 9 ateliers. Il y a un atelier de peinture sur porcelaine, il y a un atelier de céramique poterie, il y a un atelier de patchwork, il y a un autre atelier de vitrail technique Tiffany, il y a, si vous voulez, ce ne sont pas des ateliers, ce sont des cours qui se donnent, de la line dance, donc du country et du yoga. Et on a un atelier où se regroupent plusieurs personnes qui font de la dentelle au fuseau mais qui ne donnent pas de cours. Ces personnes se regroupent tous les 15 jours pour se passer leur savoir. Et nous avons, il y a très peu, il y a deux semaines, un nouveau cours qui s'est ouvert, un cours de guitare. Alors aujourd'hui, c'est une visite d'atelier, c'est un genre de porte ouverte. C'est un peu pour présenter cette maison de quartier à des gens qui sont nouveaux à Lancie et qui ne connaissent pas cette maison et qui voient qu'on peut y faire diverses activités. C'est aussi pour montrer qu'on peut à la fois donner ce que l'on reçoit aussi, c'est à la portée de tous. C'est d'ouvrir nos portes à tout le monde, c'est de se faire connaître et que tout Lanciein ou hors Lanciein peut venir prendre des cours relativement à des prix très très raisonnables. Notre visite a commencé par l'atelier de vitrail Tiffany, dont la technique du travail de verre se différencie de celle du vitrail classique que l'on trouve dans les églises. On peut couper des morceaux de verre avec une mulette, comme le verrier. Et ensuite, chaque morceau de verre a été meulé. Et ensuite, chaque morceau de verre est inserti avec un fil de cuivre. Et pour se terminer, à souder, chaque pièce est rassemblée ensemble et soudée avec un alliage de plomb éteint et un fer électrique. Voilà en deux, trois mots un peu la technique. Les débutants, initiés, tout le monde est bienvenu pour travailler. C'est magnifique le verre, c'est plein de couleurs et c'est beau à travailler. L'atelier de dentelle regroupe les passionnés de cet art au combien complexe. Il y avait un petit groupe qui est resté et qui se voit tous les 15 jours. Et justement, c'est pour se donner des idées et s'entraider. On fait des petites choses ou des grandes choses, ça dépend des humeurs du moment. Et puis bon, là, comme elle a dit qu'on préparait pour une exposition, qu'on essaye vraiment de montrer tout ce qu'on peut faire pour les côtés. Parce qu'on peut faire là, on peut faire des petites broches. Elle fait là, c'est les gants qui étaient autrefois pour les mains. Pour les discos. Des colliers, des nappes aussi, des nappes rondes, toutes sortes de choses. Des crèches, on peut faire tout. C'est ça avec la dentelle. Quant à l'atelier de guitare, il intéresse beaucoup les enfants. Je tente des cours de guitare tant aux enfants qu'aux adultes. Mais c'est surtout aux enfants puisque je travaille ici les mercredis. J'ai environ, pour le moment, environ huit élèves. Et surtout, justement, des enfants. Et c'est ce qui est bien. Je me réjouis de continuer avec eux. Parce que c'est important pour que les enfants commencent tout de suite avec un art, soit la musique ou autre chose. La musique, spécialement, ça aide pour la socialisation, la mémorisation. Il y a plein de choses qui vont autour. Pas seulement apprendre l'instrument. Les cours de peinture sur porcelaine sont donnés en étage plus bas. Nous sommes deux, donc ici, dans ce local. Michel, Maria. Et nous peignons sur porcelaine. Nous décorons la porcelaine. Et, accessoirement, le verre aussi. Il y a des cours. Nous avons quelques élèves. Et sinon, nous travaillons pour nous. Parce que nous faisons beaucoup de marchés d'artisanat. C'est une technique très ancienne, très connue en Suisse, n'est-ce pas ? On connaît surtout les petites roses et les bluets d'oignon. Mais c'est une technique qui a beaucoup, beaucoup évolué. Avec les textures modernes, on l'a adaptée au goût du jour, n'est-ce pas ? Alors, quand on nous dit que c'est une activité de vieille dame, parce qu'on nous dit, oh, les petites roses, les petits bluets d'oignon, c'est une activité de vieille dame. On dit non. On a des enfants qui viennent au cours, on fait des choses. Ça, c'est adapté au goût du jour. Il y a eu beaucoup d'évolution dans les techniques. L'atelier de céramique permet de donner libre recours à son imagination, à partir de cette matière première qu'est la terre. D'abord, on fait un dessin pour savoir ce que veut l'élève. Et ensuite de ça, on monte avec la terre, peut-être un petit modèle. Et ensuite, on le réalise en terre, comme vous avez vu, du grès, de la porcelaine ou de la terre chamottée. Et c'est des terres qui cuisent toutes à la même température, donc on peut aussi les mélanger. Et ensuite, donc, elles passent en première cuisson, et ensuite une deuxième cuisson avec les émeaux que je fais moi-même. Des cours de patchwork sont également proposés par le GHPL. On peut s'exprimer en inventant un tas de choses, mais en faisant plusieurs techniques. Parce que dans le patchwork, ce n'est pas ce que pensent les gens, des petits bouts de tissu qui sont mis les uns à côté des autres en forme de petits carrés. On peut faire beaucoup plus de choses que ça. Ça va du dessous de lit, ça va de la chose utile pour la cuisine, à embellir des linges, des sacs, comme il y a là, ou d'autres choses. J'ai eu envie de passer ma passion à d'autres, avec des cours très spécifiques, mais pas des cours qu'on trouve comme il y a dans les autres cours, où on vous donne une chose à faire spécialement, que vous n'allez absolument jamais mettre au mur, qui vont finir dans un tiroir. Moi, j'apprends à mes élèves les techniques et les bases, et après, elles font ce qu'elles veulent. Des cours à découvrir au gré des envies données par des personnes passionnées par leur art.